Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vanikael, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler des projets de forestiel et aussi parce que j'ai les trois étoiles aujourd'hui. Donc j'ai le cancer de Kéké qui arrive donc aujourd'hui puisque Marie est en train de nous l'annoncer. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, forestiel c'est ma deuxième île. Donc j'ai Essoli qui est sur ma première suite et j'ai Forestiel qui est sur la suite de mon copain parce qu'il m'a gentiment passé sa suite pour jouer Animal Crossing. Donc voilà, et j'ai décidé de faire une deuxième île sur le thème féerique avec tout ce qui est champignons et tout ça. Donc je vais pouvoir enfin commencer parce que ce thème je trouve qu'il demande beaucoup de remodils et je ne savais pas trop comment faire pour commencer sans avoir accès au remodil. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir les trois étoiles le plus vite possible. Et pour l'astuce, j'ai mis des lits de paille partout, ça fonctionne. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir les trois étoiles, mettez des lits de paille parce qu'en plus l'île est remplie de mauvaises herbes donc c'est nickel, ça fonctionne génial, c'est génial. Donc au niveau du thème, donc voilà, ça sera ça. Donc ce n'est pas non plus un thème hyper original mais je trouvais ça beaucoup trop beau de voir ces villes sur Instagram et tout ça et je voulais trop faire une île comme ça. Et puis peut-être que quand j'en aurais marre, je ferais un autre thème. Mais voilà, et puis Forestiel, j'aime bien ce nom de deal que j'ai trouvé avec Fantasy Life. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sur 3DS. Et il y a une île qui s'appelle Forestiel ou Forestia, je ne sais plus. Et donc du coup, je l'ai pris et voilà, j'aime bien ce nom. Au niveau des habitants, donc j'ai une liste d'habitants qui est plus grande que ce que je ne peux avoir, donc j'ai plus de 10 habitants. Donc j'aimerais bien Ruby qui est d'ailleurs déjà sur mon île. Cornio, ça c'est mon copain qui me force à prendre Cornio parce que c'est son habitant préféré, donc on va prendre Cornio. J'ai Raymond qui va venir d'Essoli à Forestiel. Monica parce que j'aime trop, par contre Monica j'aimerais la trouver et la mettre sur Essoli. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà. Monica, je la veux sur Essoli. Et Raymond, je le veux à Forestiel, donc ça va faire un switch. Linette, Miglou, Gradube, Pierrot, Blanche, Christine, Nadine. Donc si j'ai Christine, je prendrai Nadine. Et Nadine, je l'ai déjà sur Essoli, donc il faudra juste que je la transfère d'Essoli à Forestiel. Coco, Capri, Naomi et Suzy. D'ailleurs Naomi, je l'ai aussi. Donc voilà. Donc j'ai déjà deux habitants de ma liste. Et puis j'ai pas mal d'habitants que j'ai en carte amiibo en fait. Mais j'aimerais bien les trouver en chasse à l'habitant parce que je trouve ça sympathique. Et puis on verra bien. Donc je prendrai les premiers. Si jamais j'ai envie de changement, j'ai encore des habitants que je veux. Donc c'est sympa. Donc voilà, au niveau des habitants, je n'ai pas voulu faire en fonction du thème. Donc prendre que des habitants préférés du style Laura, Lico et tout ça. Parce que j'aime pas trop ce style-là. Donc j'ai voulu prendre juste des habitants que j'aimais bien. Voilà. C'est comme ça. J'aime pas prendre des habitants en fonction de mon thème. Parce que les habitants que j'aime bien, je veux les avoir. J'ai pas envie d'avoir un habitant moche. Enfin que je trouve moche. Juste parce qu'il va dans mon thème. Genre Lico, je sais que je m'entendrais pas avec. Je le séporte pas en plus. C'est des giga grands. Non, non, ça va pas. Donc voilà, au niveau des habitants. Après, au niveau de mes personnages, il y a Laure que vous voyez justement sur cet écran. Et il y aura un autre personnage qui sera le personnage de mon copain. Comme vous savez, il pourra jouer quand même à Animal Crossing. Et il pourra voir Cornio. Donc voilà. Et au niveau des motifs, j'en ai déjà téléchargé pas mal. Que je vais vous montrer. Donc au niveau des motifs. Attendez, c'est où ? Ah, c'est là. J'en ai téléchargé pas mal. J'ai pris ce sol-là parce que j'avais vraiment envie de mettre un sol dans ce style-là. Donc j'ai pris celui-là. Pas très original, je vous l'accorde. Mais je l'aime bien. Et puis si jamais, je changerai plus tard. J'ai pris un petit lénuphar, des petits cailloux. Ça, c'est un courrier en fait. Parce que j'aimerais bien faire une sorte de petit coin boîte aux lettres avec des postes, etc. Ici, c'est un rondin. J'ai pris le lac. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Mais je l'ai pris au cas où. J'ai pris des petites fleurs. Des petites pétales. Les herbes sont en cerisier. Et j'ai pris des petits champignons. Donc voilà, il me reste 6 places. Donc pour les motifs, je vous mettrai tout dans la description s'il y a des motifs qui vous intéressent. Et voilà. Donc je vais quand même vous montrer. J'ai déjà un petit peu commencé à mettre les premiers motifs. Donc ils sont... Attendez, il faut que je me repère. Ah voilà. Ici. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'ai quand même l'impression qu'on voit un petit peu la délimitation entre les carrés. Ce n'est pas... Ça ne se suit pas. Vous voyez, il y a une sorte de ligne entre les carrés. Et je ne sais pas du coup si j'aime bien ou pas. Ou si c'est parce que quand on a le nez dessus, on le voit. Mais en fait, on ne le voit pas sinon. Donc je ne sais pas trop. Je verrai bien. Et puis si ça ne me plaît pas, je prendrai un autre motif dans ce style-là. Parce qu'il y en a pas mal. D'ailleurs, si vous voulez des motifs dans ce genre-là, je vous mettrai le site qui réporterait pas mal de motifs. Comme ça. Donc qui font des formes pas carrées. Et évidemment, du coup, j'ai commencé déjà à me transférer pas mal de sculptures de papillons. Évidemment. Et je trouve ça beaucoup trop beau. Donc voilà. Mais je vais continuer à en faire. Je préfère en avoir plus que pas assez. Et au niveau de la carte. Donc ma carte ressemble à ça actuellement. Donc attendez. Voilà. Donc ma carte est comme ceci. Et j'aimerais bien tout faire en remodule. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je vais faire petit à petit. Je ne vais pas tout mettre à plat et tout raser. Parce que je sais que je n'aurai pas l'inspiration pour tout refaire de zéro. Donc je vais garder ça comme base. Et puis je vais un peu modifier en fonction de ce qui me plaît. Après, du coup, il faut que je détruise tous les ponts. Et que je mette les habitants sur la plage. D'ailleurs, il me manque un habitant. J'ai neuf habitants là. Donc voilà. Mais je ne mettrai pas la parcelle maintenant. Comme ça, ça me fait plus de place. Parce que vous voyez, mes plages, elles sont petites. J'ai l'impression par rapport à Essoly. J'ai l'impression d'avoir des mini plages. Je ne sais presque rien mettre. Donc ça me dérange un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que les plages, je n'aime pas décorer ces trucs-là. J'aime vraiment pas. Et puis pour la saison, je ne compte pas mettre de saison particulière. Je laisserai les saisons défiler. Comme elles vont normalement. Mais j'ai fait cette île en hémisphère sud. afin de pouvoir changer de mon île hémisphère nord, du coup. Donc là, on arrive tout doucement vers l'été. Et voilà. Mais je trouve ça sympa d'avoir les deux. Pour pouvoir jouer en même temps. Sur chaque saison. Donc voilà. Et voilà, écoutez. Je pense que j'ai tout dit au niveau de l'île de Forestiel. Donc j'espère que l'île va prendre forme. Et que j'aimerais bien ce thème. Parce que c'est vrai que ça m'a l'air un peu compliqué. Parce que tout ce qui est Remodile, je n'ai pas vraiment touché à Essoli. A Remodile, j'en ai vraiment fait très peu. Donc c'est vrai que c'est un assez gros défi que je me lance. Parce que je n'ai pas l'impression d'être très forte en Remodile. Donc on verra bien. On verra bien où cette île me mène. Et évidemment, du coup, je ferai des vidéos dessus. Où on fera des constructions, etc. Et puis voilà. Donc j'espère que cette île vous plaira. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Salut !